Salut la team YouTube, c'est Stéphane, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment savoir si votre iPhone, iPad ou encore iPod Touch sont neufs, reconditionnés, personnalisés ou remplacés à neufs. Mais on verra aussi juste après une solution pour comment savoir si un téléphone Android est neuf ou reconditionné. Mais avant, pour ceux qui découvrent la chaîne, je présente des objets high tech, des smartphones, des applications, et je parle de l'actu high tech sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, liker et activer la cloche pour être notifié à chaque vidéo mise en ligne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font, et bienvenue à tous sur la chaîne. Donc, pour être certain que son iPhone, iPad ou encore iPod Touch est réellement neuf, il suffit de se rendre, comme je vous le montre, dans Réglages, Général, Informations et trouver la ligne modèle. Sur la ligne modèle, il y a 9 caractères. On ne va regarder que la première lettre. Si la première lettre est un M, ça veut dire que votre appareil est neuf. Si c'est un N, votre appareil est un modèle de remplacement suite à un échange à cause d'une casse, par exemple. Un P signifie que l'appareil est personnalisé à l'achat avec une gravure, mais ça veut aussi dire qu'il est neuf. Et si vous avez un F, il s'agit d'un modèle qui a été reconditionné. Voilà pour les appareils iOS, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, pour les smartphones Android, il n'y a pas la même façon de faire qu'avec iOS. Il y a le site imei.info qui permet de savoir si vous êtes en présence d'un smartphone neuf ou pas. Je vous laisse le lien du site dans la description en dessous de cette vidéo. Pour ce faire, rien de plus simple. Il vous faut votre numéro imei que vous pouvez trouver par exemple sur la boîte de votre smartphone ou encore en tapant étoile dièse 06 dièse, comme si vous composiez un numéro de téléphone. Et là, le email du smartphone apparaîtra. A noter que si votre téléphone vous donne deux numéros imei, c'est parce que vous pouvez mettre deux cartes SIM, mais l'un ou l'autre donnera le même résultat. Donc, vous voilà en position de votre imei, vous allez sur le site imei.info, vous rentrez votre numéro d'imei, vous cliquez sur « Je ne suis pas un robot » et sur « Check ». Si le site reconnaît le numéro, il affichera votre smartphone et donc ça veut dire que c'est bien du neuf. Si le numéro imei n'est pas reconnu, vous n'avez malheureusement pas un smartphone neuf, et c'est certainement, même très certainement, un reconditionné. Ce n'est pas plus compliqué que ça, et ça pourra vous servir pour être certain d'avoir du neuf si vous ne voulez pas du tout d'un reconditionné. Parce qu'il y a quand même des petits malins qui vendent des téléphones soi-disant neufs mais qui sont en fait reconditionnés. Voilà les amis pour cette vidéo sur comment savoir si on possède un appareil neuf ou reconditionné, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà cru avoir du neuf alors que ce n'était pas le cas ou encore si vous connaissez d'autres astuces pour le savoir. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Et du coup, si vous avez aimé, faites péter le pouce bleu dans le coin des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous le voulez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez aussi le lien de l'association Les lutins des phoenix, vous voyez le logo juste derrière moi, qui vient en aide et qui apporte la culture geek aux enfants malades dans les hôpitaux afin de les rendre heureux et qu'ils oublient le temps d'un instant leur cancer. Les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Salut !